Alors, tout à l'heure, j'ai créé effectivement un conteneur Nginx. Donc ça, il faut que je vous apporte un peu quelques petites précisions par rapport à ce que j'avais fait, parce que sinon, c'est le truc qui n'a rien compris. Donc, on avait créé un conteneur Nginx, donc déjà. Donc, il s'agit d'un conteneur exécutant le serveur web open source Nginx. Et le truc, c'est que l'image Nginx est un official repository du Docker Hub. Autrement dit, c'est une image certifiée par l'entreprise Docker Inc. Donc ça, c'est déjà fait. Ensuite, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a trois paramètres. Donc là, 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 il y a vraiment pas mal de petits choses. Donc, il y a d'abord le port que vous devez remarquer, et je vous ai déjà expliqué ce que ça faisait. Donc, en l'occurrence, là, c'est le port 80-90 mappé sur le 80 de Nginx. Donc, ça spécifie comment le port, finalement, 80 du serveur web, en l'occurrence de Nginx, ouvert à l'intérieur du conteneur, doit être exposé à l'extérieur, donc sur notre hôte. On va revenir sur ça par la suite, parce qu'il y a des problématiques de gestion du réseau avec ça. Donc, à ce stade, on va retenir que le port 80 du serveur, ça, c'est déjà une première chose, serait exposé sur le port 80-90 de l'hôte, donc de notre machine. Ensuite, le D. Qu'est-ce qu'il indique ? Le D indique que le conteneur doit s'exécuter en mode démon, c'est-à-dire non bloquant. Sans ce paramètre, la ligne de commande serait bloquée et afficherait les logs du serveur. Donc, ça, c'est plutôt intéressant à retenir. On veut utiliser ça en mode démon. Nginx, en réalité, correspond au nom de l'image, qui va être utilisé pour instancier le conteneur. Donc, voilà les trois paramètres qui sont importants de ces commandes run. Le dashd, le port et le petit nom Nginx. Donc, voilà ces choses que vous devez, effectivement, pouvoir maîtriser. Si cette commande est exécutée pour la première fois, elle va entraîner le téléchargement de l'image Docker, officielle Nginx, qui va servir de moule, entre guillemets, pour la création de notre conteneur. Donc, c'est ce qui s'est passé, puisque c'était la première fois que je téléchargeais ça tout à l'heure. Et comme on va pouvoir d'ailleurs le constater après, cette phase de téléchargement ne va plus être nécessaire par la suite. Donc, ça, c'est déjà aussi un truc à comprendre, parce que l'image est maintenant stockée dans le registri local de notre ordinateur. Et on va revenir aussi sur la notion de registri dans de prochaines vidéos. Donc, ensuite, on peut vérifier que le serveur fonctionne correctement en faisant un simple appel à sa page d'accueil. Donc, en l'occurrence, vous le démarrez. Alors, en l'occurrence, là, il est démarré, donc tout simplement. Mais je vais juste cliquer ici pour le démarrer plus facilement. Donc, je le starte. Et ensuite, on peut directement aller à sa page d'accueil. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, il le fonctionne. Donc, le truc, c'est qu'est-ce que vous allez faire de ce conteneur ? Le cycle de vie, finalement, du conteneur nous indique finalement que deux options sont possibles. Soit vous le stoppez, le conteneur, avec la commande stop. Soit vous tuez le conteneur avec la commande kill. Et je pense qu'on verra la suite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada